Une eau turquoise, un sable doré, sommes-nous sur une plage des tropiques. Nous sommes en fait à Ponteya au bord d'une piscine révolutionnaire. Sur internet, Antoine a observé les bassins d'agrément à poissons rouges qui utilisent des géomembranes. Il a transposé l'idée dans son jardin et réussi une piscine originale, à la fois belle et pleine d'avantages. Vous avez des pentes douces, vous pouvez descendre doucement, malgré tout vous avez quand même une profondeur d'un mètre 70 qui permet de nager correctement dans une piscine. Elle est moins dangereuse aussi, puisque pour tomber un chien qui tombe à l'eau ou un enfant, on remonte facilement aussi. Il n'y a pas de margelle, il n'y a pas d'échelle de bain, tout ça, il faut sortir de l'eau. Grâce à la pente toujours, on peut facilement remonter, descendre, avec une chaise roulante, il faut aider la personne, c'est encore plus facile qu'une vraie piscine. La piscine d'Antoine, de 12 mètres 50 de long sur 5 mètres de large, pour une profondeur de 1 mètre 70, a été réalisée en 9 jours avec l'aide de deux amis. Une fois qu'on a fait le trou par un tractopilis, vous mettez un jeu textile pour couvrir et protéger le dessous, vous mettez une géomembrane telle qu'ici, élastique, et ici, c'est écologique, vous mettez du pneu. Donc on recycle du pneu aussi en même temps, c'est une piscine écologique. Et une couche de finition pour faire la couche de couleur sur le dessus. C'est incassable puisque c'est sans béton, c'est tout élastique, vous pouvez tordre, ça ne fissure pas, ça ne casse pas. Durée de vie estimée du bassin 20 à 50 ans. Tout équipé avec son ponton plongeoir, son local technique, sa pompe et ses skimmers, il a coûté à Antoine moins de 10 000 euros. Le prix à payer pour ne pas plonger dans la piscine de Monsieur Tout-le-Monde.